Il y a quand même des concertations. Et ces concertations-là peut-être que c'est au niveau sommet de l'État. Il y a des gens qui parlent. Et pour bientôt, les dispositions, vous savez, l'État a pris son excellence. Bacirou Diomaya, avec son gouvernement, les Sénégalais vont voir les mesures, les mesures, mais aussi quelles sont les opportunités d'emploi. Vous savez, ils peuvent être sur la table pour au moins, même si nous n'avons pas fini définitivement la question de l'immigration, mais au moins, nous allons quelque part soulager ces jeunes. Ils sont à la richesse de l'emploi. Ils veulent travailler et ils veulent nous. Les Sénégalais, ces jeunes-là, pour qu'ils n'ont pas le meilleur, ils ne vont jamais quitter les frontières du Sénégal. Mais le lieu, c'est les conséquences de tous les gens de gestion nébileuse et gabiseuse. Il faut que nous enlèguerons. En six mois, on ne peut pas régler cette question de l'immigration. Donc, nous ne pouvons quand même que lancer un appel à la jeunesse sénégalaise, à la patience. Pour bientôt, ce que tu disais, c'est ce qui doit être la dissolution de l'assent. Parce qu'ils n'ont pas la loi d'orientation. Pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté ? Ils sont venus pour avoir des institutions budgétives, ou les institutions budgétiques, ils le rejetent. Mais il faut le dissoudre. Pour au moins, il y a un DPJ, que le PME va venir leur dire, voilà les orientations que vous avez. Ici, on va vous donner au Sénégal. Les Sénégalais, on va prendre la question de l'emploi, la question de l'éducation, la question, tout ce qui tourne de la justice. Et nous, on a vu que la réforme, nous avons fait au niveau de la justice. Au niveau de l'enseignement supérieur, on a vu les mesures qui ont été prises. Donc, c'est-à-dire, nous avons pris des questions. Mais d'où l'importance, quand même, tu es trois mois, vous savez, le Premier ministre, qui a fait une déclaration politique générale pour faire l'Assemblée, parce qu'il va nous permettre quand même, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Pour le faire, bien sûr. Pour faire une politique générale, le délai n'est pas presquit dans la Constitution. Le délai d'une déclaration de politique générale. Il doit être fait, c'est vrai. Mais maintenant, si on a fait, on l'a fait par rapport à des représentants, à des parlements du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais si tu es venu à faire ta déclaration, tu as fait que les parlements, ils sont venus à leur école, ils ne sont pas pour le peuple, ils ne sont pas les questions que mon co-débateur a souligné. Il n'a jamais été débattu au niveau du Parlement. Donc, comment est-ce que tu as un projet, une politique générale, tu as une politique générale, emploi, dégénie, tu as une éducation, tu as une éducation, tu as une question de personne. Je pense qu'il y avait quand même raison, qu'il y avait une majorité confortable avec des profils qui répondent au Parlement, à la fonction ou bien au rôle même d'un vrai député. Donc, je pense qu'on va venir d'ici deux mois, si on a parlé d'élection, le PPG, à la Coulé Ali, ils vont venir devant les parlements, pour les tenir les orientations et où ils sont venus au Sénégal, dans les cinq ans. Donc, on demande encore un peu de patience à nos frères, à nos sœurs et à la population. D'accord, très bien. Alors, nous sommes venus au Sibayablaï, M. Thiaou, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Nous sommes venus au Sibayablaï.